Deux contre-attaques, allez c'est le dernier tour les gars, prochain tour c'est l'arrivée, avec le commissaire numéro 39, 17 secondes d'écart, 17 secondes, dernier écart, avec un peloton qui est emmené par Thomas Lepanek, de la formation de l'Asie du Pays de Meux, prochain tour c'est l'arrivée, dernier tour pour tout le monde, vous êtes à le dernier tour, dernier tour pour vous les gars, allez prochain tour c'est l'arrivée, avec le passage, dernier tour, dernier tour pour Joël Janelot, qui emmenait le groupe avec des couleurs de l'Ussan Réon, prochain tour c'est l'arrivée. il n'y a pas du tout, on va vous mettre dessus, je m'en développe. qui est un jeune junior, il a donc 18 ans, j'ai réuni avec le passage écossaire de l'E17 et le 3ème réuni, le prochain tour c'est l'arrivée, le prochain tour c'est l'arrivée, avec l'arrivée sur la ligne, c'est l'arrivée, avec le sociétal du vélo santé qui s'impose, avec le retour de Bessonville, voilà, j'ai réuni vraiment pour la 12ème place, votre 3ème position, on retrouve là donc Moïc Le Barlier, le 2ème juillet, on le rend sur la main, c'est l'arrivée sur la ligne, pour le personneur Adam Postrick qui est lancé, votre nom maintenant, c'est l'arrivée. Voilà, c'est l'arrivée, pour tous les poteaux maintenant, c'est la ligne, voilà, et on est content de terminer quand même. Oui, donc le classement est confirmé par les commissaires, donc 20h, Vincent Guille du vélo santé, 2ème, Jérémy Ruelan du lycée de Bessonville. Allez, Vincent Guille a fait un retour, le canot d'un dernier tour, ce qui nous permet d'aller chercher la victoire. Après avoir reporté la dernière saison, la courge d'attente de la pêche du nominé retrouvera Vincent sur notre podium tout à l'heure, en compagnie d'amis ce premier que nous attendons également pour le protocole. Au plaisir les filles, hein ! Merci.